La correction de l'examen national 2019 à partir des fonctions Donc l'exercice soit f une fonction définie sur r par f de x est égal à l'exponentiel de 2x moins l'exponentiel de x plus x La première question, petit a, calculer la limite de f au voisinage moins l'infini Ça veut dire la limite de f de x moins x tomber moins l'infini Et la limite de f de x moins x quand x tomber moins l'infini Puis donner une interprétation géométrique du résultat obtenu La deuxième question, petit a, calculer la limite de f de x quand x tomber plus l'infini Puis la limite de f de x sur x quand x tomber plus l'infini Et on va aussi interpréter le résultat obtenu La limite de l'infini Troisième question, calculer la dérivée de la fonction f sur r Puis on peut vérifier que cette égalité de multiplier par l'exponentiel de x moins 1 sur 4 Le tout à la puissance 2 plus 7 huitième est égal à 2 fois l'exponentiel de x moins x plus 1 La dernière question, c'est la partie, c'est la deuxième, c'est les bases de x plus 1 sur r Donc on peut vérifier que la fonction f est à 1 c'est décroissant sur r Donc on peut vérifier que la fonction f est à 1 c'est décroissant sur r Donc on peut vérifier que la fonction f est décroissant sur r Question numéro 1 donc elle m'a f là il m'a mis à la fonction on voit f défini par sa formule f de x est égale l'exponentiel de x moins l'exponentiel de x plus x donc maintenant calculons la limite donc la limite de f de x quand x tombe vers moins l'infini est égale à la limite de l'exponentiel de x moins l'exponentiel de x plus x quand x tombe vers moins l'infini est égale donc on est égale qui n'a pas de l'exponentiel de x plus x plus l'infini est égale de l'exponentiel de x plus x plus l'infini est égale si le u tombe vers 0 ou le tombe vers moins l'infini donc cette c comme vous voyez ce qui n'a pas de l'exponentiel de x plus l'infini est égale de x plus l'infini 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 donc on est égale de x plus l'infini donc on est égale de x plus l'infini 0 pratiquement x donc on est égale de x plus l'infini 0 0 moins l'infini donc on est égale de x plus l'infini donc on est égale de x plus l'infini et l'exponentiel de x moins x tend vers moins l'infini c'est-à-dire que l'exponent 0 pour x à a, c'est évident Passons maintenant à la partie 2 de cette question, c'est la limite de f de x moins x Donc calculons d'erreur la limite de f de x moins x quand x tend vers toujours moins l'infini Donc je peux dire, je remplace f de x par ça forme l'infini donc f de x l'expression dit là, il y a l'exponentiel 2x moins l'exponentiel de x plus x donc en haut d'ailleurs, je m'en dis pas l'exponentiel 2x moins l'exponentiel de x plus x moins x quand x tend vers moins l'infini Donc quand je me suis dit x, mais la limite x ils sont opposés d'emplacement d'héron elle est nulle donc à la limite de l'exponentiel de x moins l'exponentiel 2x moins l'exponentiel de x donc est égal à la limite de l'exponentiel 2x moins l'exponentiel de x quand x tend vers moins l'infini et il y a la limite de l'exponentiel 3x moins l'exponentiel 2x moins l'exponentiel 3x moins l'exponentiel 3x moins l'exponentiel 3x moins l'exponentiel 3x donc je vais m'encher c'est égal à soit 9x un intégration ce você s'appelle qui est trouve la limite donc L'exp algún pour l'exponentiel 3x jamais l'exponentiel 3x qui est de la limite de la limite я j'arwind la limite quond forever vous avez la limite quand la limite j'am que la limite DL ax, la f de x, Naq-ax plus b, J'ai dit qu'on là, et la clénaire est 0. Qui est-ce que l'addi de x, est-ce que l'addi de x0, c'est-ce que l'addi de x0, qui est-ce que l'addi de x0, c'est-ce que l'addi de x0, et b, c'est-ce que l'addi de x0, c'est-ce que l'addi de x0, l'addi de x0, et dab, etuated d'x0, Neden?" i A sape top. A saque. Au poisson. Quand tu pleases l'infini, on te pleases l'infini. donc on va dire moins la fin donc on a on a la limite de f de x moins x et de gala zero quand x tomba on que la taweat la tawea n semaine de l'équation y donc le gale a dd a a x plus be allo et x le gale a dd f de x moins Vd c où l'a dd a x plus be donc y que tzawi x Asymptote A C F Voisinage Mouen n'est fini Passons à la question numéro 2 A Donc 2 A On calcule la limite de F En plus infini Donc la limite De F Quand X tombe vers Plus L'infini C'est la limite De l'exponentiel 2X Moin l'exponentiel De X plus X Quand X tombe vers Plus l'infini Est égal Donc là On va faire une petite remarque Pour les données de l'exercice Donc Remarquons Que l'exponentiel On a l'exponentiel 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 Ta 2X Moin l'exponentiel de X C'est l'exponentiel De X Factor L'exponentiel De X Moin l'exponentiel Donc là On va maintenant Calculer la limite L'exponentiel De X Moin l'exponentiel De X Plus X Quand X tombe vers Plus l'infini L'exponentiel 2X Quand X tombe vers Plus l'infini 2X Quand X tombe vers Plus l'infini Donc l'exponentiel Une chose qui tombe vers Plus l'infini Il reste Plus l'infini Elle tombe vers Plus l'infini Moin l'infini Elle dit plus l'infini Plus l'infini Moin l'infini Forme On peut factoriser L'exponentiel De X 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 Moin l'infini Plus Plus X Quand X tombe vers Plus l'infini De X 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 Tradition ou la soustraction Donc elle dit l'infini On va dire plus l'infini On va dire plus l'infini Donc le reste Que l'on va prendre là Plus Plus l'infini Car Car La limite De l'exponentiel de X Est égal à plus l'infini Et la limite De l'exponentiel de X Moin l'infini Est égal à plus l'infini Et la limite de X 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 Alors De X De X De X De X De X De X est égale à la limite de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x plus x sur x. Quand x, on veut plus l'infini. Toujours, on utilise même l'identité. L'exponentielle de x moins l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x. Donc, on utilise la limite de l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x plus x sur x. Quand x, on veut plus l'infini est égale à la limite de l'exponentielle de x facteur, l'exponentielle de x moins 0. Donc, on utilise une bonne planningette sur x plus plus l'exponentielle de x. Quand donc x, on veut plus l'expensée de x plus l'exp deciding la limite de x plus l'exponentielle de x plus l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. plus l'infini. Donc là il y a plus plus l'infini. Donc c'est simple. Là-bas, il faut donner une interprétation géométrique vers l'interprétation. Question numéro 2. Donc c'est la limite de f de x sur x envers l'infini. C'est une petite idée. Donc on m'a. Jouj. Deuxième question, petit peu. On m'a. la limite de f de x sur x con x en vert plus l'infini est égale à plus l'infini donc c'est f admis comme une branche parabolique de direction au y donc c'est f admis une branche parabolique de direction au y vos images parabolique de l'infini 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 3 a 3 a 3 a 3 a fonction supposons qu'elle est dérive parabolique de l'infini parabolique de l'infini plus 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 la dérivée de la fonction qui a chaque x associé qui a chaque x qui a chaque x parabolique de l'infini parabolique de l'infini moins moins la dérivée de l'infini moins la dérivée de l'infini parabolique 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 de l'infini C'est un peu plus de choses qui sont les entités et ce sont les questions qui sont les questions. On peut en savoir ce qui est à la question. Donc ici, nous avons deux... ... ... ... ... ... ... 1 sur 4, le taux au carré, plus 7 sur 8. On peut dire où il y a Hady. Donc Hady est une identité remarquable, A moins B, le taux au carré. Et là, c'est comme la B, A moins B, le taux au carré. Est-ce que si Hady est un du bac, c'est un du bac, plus B, le taux au carré. Donc A moins B, ça a un du bac, plus B, le taux au carré. Donc Jouge, c'est pas assez rapide que il y a peut, et on va faire ça. Mais je vais vous montrer qu'il y a grand-mère sous, qu'il y a grand-mère sous, qu'il y a grand-mère sous ou le bât. Donc à Jouge, on va faire ça. le produit l'indéme. Donc, j'ai la jauge fois l'exponentiel de x au carré et l'exponentiel de 2x. L'exponentiel de x fois un quart fois 2, la jauge fois un quart, il y a un demi fois l'exponentiel de x plus un quart, le taux au carré, il y a un sixième. Plus 7 sur 8. 9 est égal à 2. Donc, on développe ici. Jauge fois l'exponentiel de x fois un quart, il y a un demi qui est égal. Donc, la jauge fois un quart, l'exponentiel de x plus un sur 8. Donc, il y a un peu l'exponentiel de x qui est égal à l'exponentiel de x plus un quart. Donc, il y a un peu la jauge fois un sixième donc, quand on fait un 1, 8ième plus donc, ça, je 7 sur sur 8 plus et d'un à deux, la tristesse, un domaine, dénominateur. Donc, c'est la somme des numérateurs 1 plus 7 c'est 8 8 c'est 8 les lieux 1. Donc, on va faire deux fois l'exponentiel de 2x moins l'exponentiel de x plus plus 1 oui, la mousse d'un coup. Voilà. Question numéro c 3c donc 3c je trouve rare une question elle est bon là rare c'est la question c donc déduire que f est une fonction strictement décroissante sur ou croissante pardon croissante sur sur r donc on a déjà calculé la dérivée via la fonction f pour tout x appartenant à r f prime de x est égale à 2 fois l'exponentiel 2x moins l'exponentiel de x plus 1 ou qui est égale donc est égale à 2 là je n'ai le signe de la dérivée mais il va être égale la malentonnée de la fonction f donc 2 fois l'exponentiel de x moins 1 sur 4 au carré plus 7 sur 8 donc là il est positif mais le carré il est toujours positif là il est positif c'est là il est positif donc elle est strictement positif donc f plus car l'exponentiel de x moins 1 sur 4 tout au carré est positif et 7 sur 8 il est strictement positif là il est meilleur que peut-on déduire alors donc f on déduire f est strictement croissant plus large et croissant sur r r dérivée sur gomme de la fonction f est définie par la fonction qui a chaque x associé 4 exponentielle de x moins l'exponentielle de x plus x donc il est meilleur nous avons alors voilà qu'est-il donc 4 de 10 de 10 pas on a déjà f il y a l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x plus x le f prime prenera la première dérivée de la fonction f il y a 2 fois l'exponentielle de x moins l'exponentielle de x plus 1 donc la dérivée seconde est égale à 2 la dérivée de 2x donc la dérivée de 2x est l'oubler le quartier de la juge a 2 fois 2 fois l'exponentielle 2x la dérivée de l'exponentielle de x et l'exponentielle de x la dérivée d'une constante c'est 0 donc f seconde est égale donc on se doit être dans la juge juge alors pour l'exponentielle de juge x la crise l'exponentielle de x pour la question 4 b 4 b c'est l'exponentielle de x de x si vous avez vu la question de l'exponentielle de x de x c'est l'exponentielle de x bien